Je vais vous expliquer comment fonctionnent les matériaux XREF. Ici j'ai une scène, un fichier max qui s'appelle Accessoire.max et qui contient entre autres un objet baril qui est un Editable Poly et sur cet objet-là, j'ai un matériel baril composé essentiellement d'une texture diffuse qui représente une texture de baril rouillé rougeâtre. Je vais charger ici une scène et dans cette scène-là, je veux importer mon baril sous forme de XREF. Donc je viens ici ouvrir mon menu de gestion des XREF et je viens choisir mon fichier et l'objet dans le fichier qui s'appelle baril. Et là mon baril est là. Et comme on peut le voir, la texture a également été importée, le matériel a également été importé. Si je vois mon matériel éditeur ici et que je viens chercher la texture qui est sur le baril, vous pouvez constater que c'est une texture de type XREF et que cette texture-là référence la texture qui est sur l'objet baril dans le fichier Accessoire.max. Par ailleurs, cette information-là est également disponible ici dans mon menu XREF. Alors je sélectionne ici mon fichier Accessoire.max et on peut voir que la texture est également présente. Donc 3D Studio Max m'indique que dans cette scène-là, il y a un matériel XREF qui est référencé à partir du fichier Accessoire.max. Ce qui veut dire que si je retourne chercher mes accessoires ici, je prends mon matériel baril et si je change la texture, par exemple, en mettant une texture bleue, je vais recharger ma scène et comme vous pouvez le constater, la texture a été mise à jour. Maintenant, je vais rajouter un deuxième objet dans cette scène-là. Dans mon fichier Accessoire.max, je vais aller chercher la caisse. Donc ma caisse est ici. Comme tous les objets XREF, je peux la déplacer. Alors, c'est la caisse. Cette caisse-là, vous pouvez la reconnaître. Elle était dans le fichier ici. Accessoire. Cette caisse-là, par contre, aucun matériel d'appliqué. Donc, dans ma scène principale, il n'y a pas de matériel non plus. Si je retourne ici, que je prends un matériel, que je l'applique sur ma caisse, je sauvegarde mon fichier, je charge ma scène, vous voyez, ça n'a pas été mis à jour. Pourquoi? Parce que le matériel n'existait pas quand j'ai importé l'objet. Alors, si je veux prendre le matériel que j'ai dans mon autre fichier et l'appliquer ici, je vais ouvrir mon matériel éditeur, voyez-vous, et je vais me créer un matériel de type XREF. Alors, je clique ici, et dans ma liste, je choisis XREF Material. Et là, je vais aller sélectionner mon fichier accessoire et je vais lui indiquer la caisse. À ce moment-là, j'ai un matériel qui a été créé ici. Et ce matériel-là, si je l'applique sur la caisse, la caisse prend la bonne couleur. Et donc, à partir de ce moment-là, si je modifie le matériel dans mon autre scène, bien, la caisse va se mettre à jour comme il est arrivé tantôt pour le baggy. Donc, quand vous importez un objet et que par la suite, vous créez un matériel pour appliquer sur cet objet-là, vous devez vous-même créer votre XREF Material et vous-même l'appliquez sur l'objet. Ce qui n'est pas le cas quand vous importez un objet sur lequel il y avait déjà un matériel.